Voilà, je commence l'enregistrement de la science. Alors, bonjour tout le monde. On va commencer avec le chapitre des sous-programmes. Donc, c'est un chapitre, c'est pas difficile, il n'est pas complexe, mais il y a beaucoup de nouvelles notions pour vous, d'accord ? Alors, donc ici, nous allons voir les sous-programmes, les procédures et les fonctions. Donc, ici, nous allons voir des concepts et des exemples. On va voir introduction, c'est quoi un sous-programme ? C'est quoi le paramètre formel, paramètre effectif ? C'est quoi le passage de paramètre par valeur et passage de paramètre par variable ? Et on va voir quelques exemples entre temps. Alors, donc, on a vu au premier semestre qu'un algorithme qui représente un ensemble de données plus un ensemble d'instructions, donc ces instructions, elles ont un ordre logique, séquentiel, ordre logique, afin de résoudre un problème. Donc, on ne peut pas parler d'algorithme si on n'a pas un problème. Tout d'abord, on doit avoir un problème à résoudre, un problème spécifique, donné, on doit le résoudre par un algorithme, d'accord ? Donc, un algorithme, c'est l'ensemble d'étapes qu'on doit réaliser afin de résoudre le problème. Donc, on a vu qu'un algorithme possède des données d'entrée et de données de sortie, plus des instructions. Donc, après avoir fait l'algorithme, qu'est-ce qu'on fait après ? On écrit le programme correspondant. Donc, le programme, c'est quoi ? C'est la même chose, c'est un ensemble de données plus un ensemble d'instructions qui représente une traduction de l'algorithme. On va traduire l'algorithme en choisissant un langage de programmation. Donc, pour vous, par exemple, vous avez appris cette année le Pascal. Par exemple, l'année prochaine, il y a des gens qui vont travailler avec MATLAB. Il y a des spécialités en deuxième année, ils vont travailler au MATLAB. Donc, la plupart utilisent MATLAB. Il y a aussi ceux qui vont apprendre le langage C. Donc, c'est quoi la différence entre les différents langages ? Donc, la différence entre les différents langages, c'est la syntaxe des écritures. Comment on écrit la boucle pour dans Pascal ? C'est différent de l'écriture de la boucle pour, par exemple, au MATLAB. C'est différent par rapport au Java, par rapport au MATLAB. C'est ça ce qui est différent. Mais le sens, en général, c'est le même. Donc, la sémantique, elle est le même. Donc, c'est la syntaxe qui est différente. Donc, lorsqu'on fait la traduction de l'algorithme en programme, on doit respecter les règles syntaxiques du langage de programmation utilisé. Donc, pour nous, par exemple, on respecte le Pascal. On respecte les règles syntaxiques du Pascal. D'accord ? Donc, est-ce que c'est clair pour le moment ? C'est clair ? Donc, ce schéma-là. Donc, ici, la plupart des problèmes que nous avons vus, c'est des problèmes simples. Donc, on fait un simple algorithme et on traduit un programme aussi simple. Mais, des fois, et souvent après, lorsque le problème devient complexe, donc ici, on aura un problème plus grand, plus complexe, on ne peut pas le résoudre de façon simple comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on utilise la technique de division. Donc, en appliquant l'adage « diviser » pour régner. C'est ça ? Donc, on divise le problème à des sous-problèmes, à des petits problèmes. Donc, on va avoir un ensemble de petits problèmes cohérents. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu d'attaquer directement le problème complexe, on va attaquer les petits problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va résoudre chaque sous-problème à part. Donc, on va diviser aussi notre programme à des sous-problèmes. Donc, chaque sous-problème ou bien chaque algorithme permet de résoudre un sous-problème. D'accord ? Vous avez compris le principe. Donc, le principe de sous-problème, c'est quoi ? C'est pour traiter les problèmes complexes. D'accord ? Au lieu de faire un seul programme, je vais dire pourquoi je ne vais pas faire plusieurs programmes, des petits programmes, et je communique avec ce programme. Donc, il y aura une communication entre le programme et ce programme. Et la même chose, on peut avoir des communications entre ce programme et ce programme. On va voir comment le programme communique avec ce programme et vice-versa. On va voir ça après. Est-ce que c'est clair pour le moment ? C'est clair ? Donc, un sous-problème, c'est un petit programme. C'est un programme, mais qui ne résout pas le problème global. Il résout une partie du problème, un sous-problème. D'accord ? Donc, ça, c'est de façon logique. Ça, c'est la vision logique de ce programme. Donc, c'est quoi un sous-problème ? Un sous-problème, donc, tout d'abord, la notion de programme principal, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est un ensemble de données plus un ensemble d'instructions. Donc, les données, il y a des données d'entrée, il y a des données de sortie, il y a des données intermédiaires, qu'on ne va pas schématiser ici. Donc, ça, c'est le schéma que nous utilisons même pour les algorithmes ou bien pour les programmes que nous avons faits pour résoudre dans les exercices des vecteurs matrice et dans les autres exercices. C'est la même chose. Donc, ici, ce que nous avons vu en premier semestre, c'est que le programme principal, ou bien le programme de façon générale, est composé de trois parties. L'entête, donc, pardon, ici, les données d'entrée, c'est l'instruction de lecture, ça, on l'a vu. Les données de sortie, c'est l'instruction d'écriture. Et le programme principal, c'est les autres instructions. L'affectation, les tests, les boucles, le saut, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est les constituants du programme. Donc, les lectures pour les données d'entrée, les écritures pour les données de sortie et les autres instructions pour la partie traitement, soi-disant. C'est pour la partie traitement. Ce qui est difficile dans les programmes ou bien les algorithmes, c'est la partie traitement. Ok ? Souvent, les entrées et sorties, on les connaît, selon, en lisant le problème, on va connaître c'est quoi les entrées et sorties. Donc, ça, ce n'est pas un problème. La partie la plus difficile, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là, des fois, c'est difficile de trouver la solution. D'accord ? Donc, ça, c'est le schéma du programme principal. Si on prend un sous-programme, il aura presque le même schéma. Donc, il aura des données d'entrée, il aura aussi des données de sortie. Sauf que les données d'entrée dans le sous-programme, ce n'est pas l'instruction de lecture et les données de sortie, ce n'est pas l'instruction d'écriture. Alors, c'est quoi alors ? On les appelle tout simplement des paramètres. D'accord ? On les appelle des paramètres. Donc, le sous-programme, c'est un ensemble d'instructions qui possède des paramètres d'entrée et des paramètres de sortie. Donc, ici, on les appelle des paramètres. Données d'entrée et données de sortie, c'est des paramètres. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair pour le moment ? Mais c'est quoi un paramètre ? On va le voir après, c'est quoi un paramètre. D'accord ? J'ai dit tout à l'heure que le programme principal communique avec le sous-programme. Les paramètres, c'est le moyen de communiquer entre le sous-programme et le programme principal. Donc, le programme principal communique avec le sous-programme en utilisant les paramètres. Il y a des paramètres d'entrée et il y a des paramètres de sortie. Est-ce que c'est clair pour le moment ? Est-ce que c'est clair ? Il y a des questions ? Il y a des questions ? Non. Très bien. Tout ça, c'est le sous-programme. Donc, un sous-programme est défini dans un programme plus grand. En général, c'est le programme principal. Donc, où on définit le sous-programme ? On définit le sous-programme à l'intérieur d'un programme principal. Ça, c'est un. Il ne faut pas oublier ça. Deuxièmement, le sous-programme possède un en-tête, une déclaration et le corps. Alors, donc, vous remarquez que le sous-programme, il possède la même structure que le programme principal. Donc, on a dit en premier semestre, le programme est constitué de l'en-tête, la partie déclaration et le corps, la partie instruction. La même chose pour un sous-programme. Il est constitué de l'en-tête, déclaration et le corps. C'est clair ? Très bien. Le sous-programme est un traitement qui possède un nom, un identificateur et des paramètres. Ça, c'est une remarque très importante. Un sous-programme, c'est quoi ? C'est un traitement. C'est un ensemble d'instructions. On a affecté à ce traitement un nom. Une case, un nom. Ça veut dire un identificateur. Une case, mais yes. On lui a donné un nom. On l'a nommé. En plus de nom, on a ajouté les paramètres. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? En Pascal, on a deux types de sous-programme. Les procédures et les fonctions. D'accord ? Donc, lorsqu'on dit un sous-programme en Pascal, c'est soit une procédure, soit une fonction. D'accord ? Après, on va voir c'est quoi la différence entre procédure et fonctions. C'est clair ? Très bien. La structure du programme principal. Donc, un programme principal, il est constitué de l'entête, la partie déclaration et le corps du programme, c'est-à-dire la partie instruction. Dans l'entête, nous avons le nom du programme, USWIN CRT, etc. La bibliothèque. D'accord ? Déclaration, qu'est-ce qu'on déclare ? On déclare les constantes, les nouveaux types, ça on va le voir après, surtout avec les vecteurs et matrices et les sous-programmes. Lorsque je veux utiliser les vecteurs et matrices avec les sous-programmes, je dois utiliser un nouveau type. Ça, on va le voir après, spécialement. Variable, ça vous l'avez vu, vous connaissez. Les étiquettes, vous connaissez les étiquettes ? Label, pour l'instruction go to. On a fait déjà un exercice, l'instruction go to, en TP. Voilà, c'est les étiquettes. Label, label, c'est les étiquettes. Donc, label 1,2. Ça, ça s'appelle une étiquette. Après, dans le programme, on fait go to à l'étiquette, pour se brancher à telle instruction. Ça s'appelle les instructions de branchement. Oui, voilà, go to 1, go to 3, etc. Après, voilà, sous-programme. Donc, les sous-programmes sont dans la partie déclaration du programme principal. D'accord ? Est-ce que d'accord ? Vous avez compris ? Vous avez compris ? Donc, un sous-programme, on doit le déclarer dans la partie déclaration du programme principal. D'accord ? Donc, on peut voir un sous-programme comme une variable. Une variable est déclarée, et ce programme est déclaré. D'accord ? C'est un objet qu'on doit déclarer. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. Très bien. Dans la partie instructions, on a lecture, écriture pour les entrées et sorties. Nous avons l'affectation, nous avons les tests, ce que nous appelons les structures de contrôle. Les tests, les boucles, go to, etc. En plus de ces instructions que vous connaissez, que vous avez vues en premier semestre, on a l'instruction d'appel au sous-programme. Donc, les sous-programmes, il y a deux concepts ici. Ils sont déclarés dans la partie déclaration. D'accord ? Je vais utiliser, donc toujours, j'oublie de préparer l'application d'annotation pour annoter au niveau de l'écran. Donc, le sous-programme, ils sont déclarés dans la partie déclaration du programme principal. Ils sont définis dans la partie déclaration du programme principal. Après avoir déclaré, on doit les appeler pour pouvoir les exécuter. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Donc, l'appel à un sous-programme, ça veut dire quoi l'appel à un sous-programme ? Ça veut dire je demande son exécution. Je demande son exécution. D'accord ? Je demande l'exécution du sous-programme. Donc, si vous déclarez un sous-programme et vous ne l'appelez pas, il ne sera jamais exécuté. Si vous déclarez un sous-programme dans la partie déclaration du programme principal, par la suite, on ne fait pas l'appel dans la partie instruction, ce programme ne sera jamais exécuté. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Donc, ça, c'est des concepts très importants. Alors, on va voir un exemple ici. Donc, je vous ai montré déjà cet exemple, la dernière science. Dans la science numéro 4. Alors, c'est la combinaison. Donc, c'est quoi une combinaison ? C'est 1K. C'est une valeur qui est égale à N factorial sur K factorial fois N moins K factorial. Quand est-ce qu'on fait ça ? On fait ça si la valeur de K est inférieure ou égale à N. Par contre, si vous avez la valeur de K supérieure à N, c'est 1K égal à 0. D'accord ? Donc, bien sûr, 1K, c'est des valeurs naturelles. Ça veut dire anti-positif. D'accord ? C'est des valeurs anti-positif. Ça veut dire supérieure ou égale à 0. N supérieure ou égale à 0. K supérieure ou égale à 0. Donc, ça, ça s'appelle les combinaisons. Donc, pour vous expliquer c'est quoi une combinaison, les combinaisons, les combinaisons, c'est, donc, si je prends, par exemple, la combinaison 10, ici, 5, ça veut dire quoi ? Combinaison de 5 éléments à partir de 10 éléments, ça veut dire que vous avez un ensemble E, cet ensemble-là contient à l'intérieur 10 éléments. Non, c'est ce 10-là, c'est 1. Donc, vous avez 1, vous avez 2, ainsi de suite, jusqu'à l'élément numéro 10. Donc, vous avez le cardinal de E égale à 10. Le cardinal, le cardinal, ça veut dire le nombre d'éléments de l'ensemble. Le cardinal de l'ensemble E égale à 10. Donc, ça, vous avez compris ce 10, ça signifie quoi ? D'accord ? D'accord ? Maintenant, c'est quoi ce 5-là ? Ce 5-là, c'est quoi ? C'est qu'on veut construire, on veut construire de ce ensemble de 5 éléments. Très bien. Je veux construire ici, à l'intérieur, un ensemble F, d'accord ? Tel que le cardinal de F égale à combien ? Égale à 5. Voilà, maintenant, on a compris. La question qui se pose, ça veut dire quoi si 5-10 ? Si 5-10, c'est quoi ? C'est le nombre de possibilités, différentes possibilités, pour avoir F. Ça veut dire, autrement dit, c'est le nombre possible de ce ensemble, de 5 éléments, à partir d'un ensemble de 10 éléments. Vous avez compris c'est quoi ? Vous avez compris ? Par exemple, ici, on peut avoir 1, 2, 3 jusqu'à 5, ça c'est un cas, ça c'est le premier cas. On peut avoir 1, 2, 3, 4, 6, ça c'est le deuxième cas. On peut avoir 1, 2, 3, 4, 7, ainsi de suite. Donc, vous faites tous les cas possibles des ensembles de 5 éléments à partir de 10 éléments. C'est ça les combinaisons. C'est clair ? Donc, si je prends cette formule, je vais vous dire combien on peut construire. C'est 10 factoriel sur 5 factoriel fois 5 factoriel. Comment j'ai fait ça ? Comment j'ai trouvé ça ? Tout simplement, il y a un prix ici, d'accord ? Tout simplement, j'ai appliqué la formule. Donc, n factoriel c'est 10 factoriel, k factoriel c'est 5 factoriel et n moins k c'est 10 moins 5, ça devient 5 aussi, c'est 5 factoriel. Comment je vais faire ? Donc, 10 factoriel c'est quoi ? 10 factoriel c'est 10 fois quoi ? Fois 9, 8, 7, 6, après fois 5 factoriel. Ce n'est pas la peine de faire 5 à mal 1, factoriel. 5 factoriel, on va le réduire avec 5 factoriel. Il nous reste ici 5 factoriel. Ce 5 factoriel, ça devient quoi ? Ça devient 5 fois 4 fois 3 fois 2, d'accord ? Maintenant, on va faire des réductions, on peut faire des réductions. Par exemple, ici, 10 sur 5 égale à combien ? Égale à 2, multiplié par 9, 9 réduit avec 3, égale à 3. 8 réduit avec 4, égale à 2. Quoi ? Qu'est-ce qu'il reste ? 6 avec 2 égale 3. Je n'ai pas fait d'erreur ? Et ça reste 7, ok ? Voilà. Vous faites la multiplication, vous trouvez le nombre de cas possibles. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Qui n'a pas compris ? Donc ça, c'est des concepts mathématiques. Ça n'a rien à voir avec les procédures et les fonctions. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Donc vous faites les calculs. Donc ça, vous pouvez le voir après, chez vous, doucement. Donc les gens qui ont fait les probabilités, les statistiques, je pense qu'ils ont fait ça dans les probabilités. D'accord ? Ils ont une relation avec les probabilités. Maintenant, revenons. Je vais juste une petite minute. Je vais quitter le partage. Je vais quitter le partage et je reviens. D'accord ? Une petite minute. Ah, pardon. J'ai fait quoi ? Alors, je reviens. C'est bon le partage ? Il est revenu ? Tout le monde veut le partage ? Oui. Très bien. Donc, le programme, on va faire le programme Pascal qui calcule les combinaisons 1K. Alors, voilà les déclarations. Nous avons C, 1K, c'est des entiers. Nous avons F1, F2, F3, I, I. Donc c'est quoi F1 ? F1 va remplacer le 1 factoriel. Donc F1, il va contenir la valeur 1 factorielle. F2, c'est K factorielle. F3, c'est N moins K factorielle. D'accord ? Alors, I, on aura besoin de I. Pourquoi ? Pour calculer les factorielles. Donc, begin. Les entrées du programme, c'est N et K. On doit donner la valeur de N et de K. Et le résultat, c'est C. Je veux calculer le C. Donc, je peux schématiser ce programme avec ce schéma-là. Pardon. OK ? Avec ce schéma-là. Donc, vous avez ici, variable d'entrée N et K. Deux variables d'entrée. Et une variable de sortie, c'est quoi ? C'est C. Donc, RID, NK, RIT. Donc ça, vous le connaissez déjà. Très bien. Et la partie traitement. Qu'est-ce qu'on aura dans la partie traitement, à votre avis ? Qu'est-ce qu'on va faire dans la partie traitement ? Qu'est-ce qu'on va faire dans la partie traitement ? Alors, qui répond ? Tout simplement, les étapes, c'est quoi ? C'est calculer N factoriel. La première étape, il faut calculer N factoriel. D'accord ? Calculer N factoriel. Deuxième étape, calculer K factoriel. Troisième étape, calculer N moins K factoriel. Donc, combien de factoriels j'ai calculé ? 3 factoriels. Une fois que je calcule N factoriel, K factoriel, N moins K factoriel, je vais avoir les résultats suivants. F1 pour N factoriel, F2 pour K factoriel et F3 pour N moins K factoriel. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme affectation ? C'est F1 divisé par F2 fois F3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est clair ? Voilà. C'est ça les étapes pour calculer les combinaisons. Bien sûr, attention, avant de faire ça, avant de calculer le N factoriel et sauvegarder le résultat dans F1, calculer K factoriel, sauvegarder le résultat dans F2, calculer le factoriel de N moins K et sauvegarder le résultat dans F3, avant de faire ça, il faut faire attention à ce test. C'est quoi le test ? Est-ce que ? Très bien. Est-ce que K supérieur à 1 ou bien inférieur ou égal ? C'est pour cela la première chose qu'il faut faire dans le traitement, c'est le test, avant de calculer les factoriels. Tout d'abord, on va voir, est-ce que K supérieur à 1 ? Si K supérieur à 1, combinaison, c'est 0. Sinon, combinaison, c'est celle-là. Donc, vous avez compris ? Voilà. On va voir ça ici. Oui, on peut initialiser ici à 0, mais oui, oui, on va faire le cas de K inférieur à ce que K est inférieur ou égal à 1. On peut faire ça, mais on va voir ici le traitement, la partie traitement. Donc ici, on va développer par ce traitement. Donc, si K supérieur à 1, alors 0 soit 0. D'accord ? Sinon, on va faire les trois étapes que j'ai dit tout à l'heure. On va calculer le 1 factoriel et on va le mettre dans F1. On va faire, ça c'est N factoriel dans la variable F1, K factoriel dans la variable F2 et N moins K factoriel dans la variable F3. Donc, on a calculé trois factoriels. Voilà le premier factoriel. Ça, c'est le factoriel de N. Il est dans la variable F1. Donc, vous connaissez l'algorithme qui calcule le factoriel. On a vu, on a fait ça le premier semestre. Donc, le factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à N, factoriel de N. Donc, voilà l'algorithme, ou bien le fragment du code qui calcule le N factoriel. Pour K factoriel, c'est la même chose, sauf que c'est F2, F2 reçoit 1. Et bien sûr, ici, ce n'est pas jusqu'à N, c'est jusqu'à K. D'accord ? C'est ça la différence. Vous voyez, c'est le même traitement, mais au lieu de F1, c'est F2, au lieu de 1, c'est K. La même chose pour N moins K factoriel. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair pour le moment ? Voilà. Voilà le programme qui permet de calculer la combinaison 1K. Donc, vous remarquez ici qu'il y a 3 traitements du factoriel qui se ressemblent. Donc, ça, souvent, c'est une indication qu'il faut faire un sous-programme. D'accord ? Donc, l'idée ici, c'est quoi ? C'est que si vous avez dans un traitement, un sous-traitement, si on peut dire ça, un sous-traitement qui se répète, il faut penser à utiliser un sous-programme. D'accord ? Donc, l'idée ici, pourquoi ne pas utiliser un sous-programme factoriel ? On va créer un sous-programme factoriel qui possède comme, on ne va pas dire variable d'entrée, paramètre d'entrée. On parle de paramètre d'entrée. Donc, la donnée d'entrée ici, c'est N, c'est paramètre d'entrée. Il y aura un paramètre de sortie F. Donc, le factoriel, je lui donne N, il me calcule le F. C'est quoi le F ? C'est le N factoriel. C'est clair ? Si je donne ici 5, il va me donner 5 factoriel. Si je donne ici 10, il va me donner 10 factoriel. Donc, on va avoir ce programme. Et par la suite, on va enlever ces traitements-là. Ça veut dire ces traitements, ces trois traitements-là. D'accord ? Et ils vont tous venir ici. D'accord ? Ils vont tous venir ici, dans ce programme. Qu'est-ce qu'on va faire alors, dans ce cas-là ? On va remplacer tous ces traitements par l'appel ou ce programme. Donc, on va remplacer tous ces traitements par l'appel ou ce programme. D'accord ? On va faire ça après. On va voir c'est quoi la notion d'appel. C'est quoi la notion d'appel ? L'appel à ce programme. Donc, nous avons le programme principal, les déclarations. Et ce programme factoriel. D'accord ? Ça, c'est par rapport à l'exemple de tout à l'heure. D'accord ? Voilà notre programme factoriel. Il peut avoir des paramètres. Effectivement, il a deux paramètres. Un paramètre d'entrée n et un paramètre de sortie f. Et il peut avoir des constantes et des variables internes. Ça s'appelle les données internes. Donc, ça, on les appelle les paramètres et données locales. Donc, les données qui sont déclarées à l'intérieur de ce programme, ça s'appelle les données locales. D'accord ? En plus des données locales, il y a les paramètres. Donc, les données du subprogramme, de façon générale, les données du subprogramme, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les paramètres, il y a les données locales. C'est clair ? C'est clair ? Par la suite, ça, c'est les données globales. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la partie déclaration du programme principal ? On trouve les données globales, plus la déclaration du subprogramme factoriel, notre subprogramme. D'accord ? Très bien. La partie instruction. Dans la partie instruction, si on a comme ça le programme, c'est comme si nous avons déclaré ce programme factoriel inutilement. Vous avez compris ce que je viens de dire ? Si on laisse comme ça le programme principal, c'est comme si nous avons déclaré le subprogramme factoriel inutilement. Il est inutile. Le subprogramme, il est inutile. Pourquoi ? Je vous pose une question. Pourquoi le subprogramme, il est inutile ? Si on laisse comme ça les choses ? Hein ? Très bien. Voilà. On n'a pas utilisé ce programme. Pour utiliser ce programme, il faut faire l'appel. Donc, si vous déclarez ce programme dans un programme principal, vous le déclarez à l'intérieur et vous ne faites pas l'appel, c'est comme si il n'existe pas. D'accord ? C'est comme si vous l'avez déclaré de façon inutile. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. C'est très important, cette notion d'appel. Donc, il y a la notion de déclaration, le concept d'éclaration. Il y a le concept d'appel. Donc, ici, on doit faire l'appel. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait l'appel à un subprogramme ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, lorsqu'on arrive à l'instruction qui fait l'appel, qu'est-ce qui se passe ? Le programme principal, il va faire une pause. Il va faire quoi ? Une pause. Il va faire un petit arrêt. Il va faire un arrêt. Pourquoi il va faire l'arrêt ? Pour que le programme principal s'exécute. Pardon, pour que le... Pas de chez le programme principal. Pour que le subprogramme. Pour que le subprogramme s'exécute. D'accord ? Pour que le subprogramme s'exécute. Une fois que ce programme s'est exécuté et il a terminé, on revient au programme principal pour continuer l'exécution. Est-ce que c'est clair ? Donc, le programme principal, lorsqu'on fait l'appel, il va faire une petite pause. Il va faire un petit arrêt. Donc, dans ce petit arrêt, c'est le temps nécessaire pour exécuter le subprogramme. Une fois que le subprogramme a terminé son exécution, on revient à l'instruction qui vient après l'appel. On continue ici. D'accord ? C'est très important. Donc, ici, pendant l'appel, qu'est-ce qui se passe ? On va transmettre des données du programme principal vers le subprogramme. D'accord ? Si vous avez vu le chemin tout à l'heure pour le subprogramme factoriel, pour le subprogramme factoriel, qu'est-ce que nous avons comme paramètre d'entrée ? Nous avons quoi comme paramètre d'entrée ? Nous avons N. Et ici, nous avons F comme paramètre de sortie. Donc, lorsqu'on fait l'appel, donc cette flèche, c'est l'appel. Cette flèche, c'est l'appel. Lorsqu'on fait l'appel, on doit donner la valeur de N. On doit donner quoi ? La valeur de N, paramètre d'entrée. Donc ici, on donne la valeur de N. Ici, on reçoit la valeur de F. Donc, lors de l'appel, on transmet les paramètres. Lorsque de retour, on va faire le résultat. On va avoir le résultat. D'accord ? C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc, les paramètres qu'on transmet du programme principal vers le subprogramme, ça s'appelle le passage par valeur, paramètre d'entrée, ou bien passage par valeur. Les paramètres qui sortent du factoriel et ils reviennent vers le programme principal, on les appelle le passage par variable, ou bien paramètre de sortie. D'accord ? Ça, c'est une nouvelle définition pour vous. Les paramètres qui, les valeurs qui vont du programme principal vers le subprogramme, on les appelle le passage par valeur. Et les paramètres qui vont de ce programme vers le programme principal, on les appelle passage par variable, ou bien paramètre de sortie. D'accord ? Revenons à notre cas. Donc, dans notre cas, nous avons trois traitements qu'on va changer par... Il y a quelqu'un qui écrit sur l'écran de Zoom. D'accord ? Donc, celui qui... Je ne suis pas celui qui a fait ça, donc il essaye de l'effacer, si ça ne vous dérange pas. Donc, voilà, très bien comme ça. Voilà, merci. Alors, ici, on va remplacer ce traitement par l'appel ou ce programme factoriel. Pardon ? Voilà, on continue même. Voilà, on continue. Donc, on va remplacer... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? On remplace les trois traitements par l'appel au factoriel. On va appeler factoriel avec paramètre n, on va appeler factoriel avec paramètre k, et on va appeler factoriel avec paramètre n-k. Voilà, voilà notre subprogramme, le schéma de notre subprogramme factoriel. Il possède un paramètre d'entrée n et un paramètre de sortie f. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si je prends le premier appel, dans le premier appel, le programme principal, il va faire un petit arrêt. Tout d'abord, il transmit le paramètre d'entrée. C'est quel est le paramètre d'entrée ici ? C'est n. Il va transmettre la valeur de n. Donc, ici, s'il vous plaît, il n'y a aucune relation entre ce n-là et ce n-là. Il n'y a aucune relation. La seule relation qui existe, c'est quoi ? C'est que la valeur de cette n, elle sera coupée vers ce n-là. C'est ça la transmission de paramètre. Transmission de paramètre. Donc, ici, puisque c'est un paramètre d'entrée, il y aura une transmission par valeur. Le subprogramme calcule le résultat. Après, delta t, bien sûr rapidement, donc delta t est très très petit, Après, delta t, il y aura le retour du résultat. Dans le résultat, on va avoir f. Le résultat du f, c'est quoi ? C'est le n! Donc, voilà ce qui se passe lorsqu'on fait l'appel et après le retour. Donc, lorsqu'on fait l'appel à un subprogramme, on transmit les paramètres d'entrée vers le subprogramme. Le subprogramme s'exécute. Après avoir terminé son exécution, il va revenir vers le programme principal en donnant le résultat dans les paramètres de sortie. Est-ce que c'est clair ? C'est très bien. Bien sûr, ici, le premier paramètre c'est n, le résultat c'est f1. Deuxième paramètre c'est k, le résultat c'est f2. Troisième paramètre c'est n-k, le résultat c'est f3. Ça, on va le voir après comment on va le faire, ces détails-là. Donc, on va faire deux définitions très importantes. Les paramètres utilisés pour déclarer un subprogramme, ça s'appelle les paramètres formels. D'accord ? Les paramètres utilisés pour l'appel à un subprogramme, ça s'appelle les paramètres effectifs. Vous avez compris ? C'est une définition, d'accord ? C'est une définition. Lorsqu'on déclare un subprogramme, dans la partie déclaration du programme principal, lorsqu'on déclare un subprogramme, on va utiliser des paramètres. Les paramètres nés, on les appelle paramètres formels. D'accord ? Donc, les paramètres formels c'est quoi ? C'est les paramètres utilisés pour la déclaration d'un subprogramme. Très bien. Maintenant, lorsqu'on fait appel à un subprogramme, on doit mettre aussi des paramètres. Les paramètres utilisés pour l'appel à un subprogramme, on les appelle paramètres effectifs. C'est clair ? Donc, c'est une terminologie qu'il faut apprendre. Donc, paramètres formels, c'est les paramètres utilisés pour la déclaration du subprogramme. Paramètres effectifs, c'est les paramètres utilisés pour l'appel à un subprogramme. D'accord ? Très bien. On va commencer par les procédures. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est les subprogrammes de façon globale. Maintenant, on va entrer dans le technique, plus exactement en langage pascal. Comment on va concrétiser les subprogrammes ? Comment on va écrire les subprogrammes ? Donc, on a dit tout à l'heure que les subprogrammes en pascal, il y a deux types de subprogrammes en pascal, les procédures et les fonctions. On va commencer par les procédures. Après, on va faire les fonctions. Donc, comment déclarer une procédure ? Donc, on va parler de la déclaration. Après, on va faire l'appel. Une procédure, elle est déclarée comme suit. Tout d'abord, on a l'entête. Donc, on utilise le mot-clé procédure. Donc, c'est un terme en anglais. Il n'y a pas l'accent ici. D'accord ? Si vous faites l'accent, ce sera une erreur. Le E, il n'a pas d'accent ici. Le nom de la procédure. Donc, le mot-clé procédure après le nom de la procédure. Par exemple, pour nous, pour l'exemple précédent, on va dire factoriel. Paramètre 1. Type 1. Point-vergule. Donc, paramètre 1. De point-type 1. P1. De point-type 1. Paramètre 2. Avec son type. Point-vergule. Paramètre 3. Avec son type. Point-vergule. Etc. Etc. Jusqu'à le dernier paramètre. P1. De point-type. Je ferme la parenthèse. Point-vergule. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc, bien sûr, les paramètres P1, P2, P3 jusqu'à P1, c'est les paramètres utilisés dans la déclaration. Donc, c'est les paramètres utilisés dans la déclaration. Dans ce cas-là, c'est des paramètres effectifs ou bien formels. C'est des paramètres formels. D'accord ? Les paramètres formels, c'est les paramètres utilisés dans la déclaration. Donc, P1, P2, P3 jusqu'à P1, c'est les paramètres formels. D'accord ? Si tu, dans l'exemple précédent, il n'y a pas l'exemple, c'est quoi ? Ah, on va arriver. Dans l'exemple précédent, on a parlé de ce programme, mais on n'a rien dit. On a dit qu'il y a deux paramètres, N, I, F. Mais on va voir c'est quoi ? On va voir en détail. Ça veut dire qu'on va remplacer cette syntaxe par l'exemple précédent. Comment je vais écrire l'exemple précédent ? En utilisant la syntaxe qu'on est en train de voir maintenant. D'accord ? C'est clair ? Maintenant, ça vient à la partie déclaration. Donc, un sous-programme, il a l'entête. La procédure, elle a l'entête. Par la suite, elle a les données locales. La déclaration. Vous m'excuser ? Elle a la partie déclaration. D'accord ? On déclare les variables, les constantes, etc. On peut déclarer un nouveau type, les étiquettes, comme un programme principal. On peut déclarer ce qu'on veut. Donc, après begin de la procédure, après la partie core de la procédure, la partie instruction, après fin de la procédure, end point virgule. Donc, voilà la syntaxe de déclaration d'une procédure. D'accord ? Voilà la syntaxe de déclaration d'une procédure. Donc, pi 1, pi 2, pi 3 jusqu'à pi 1 sont les paramètres formels. D'accord ? On a dit ça. Les paramètres formels sont séparés par point virgule. C'est très important cette remarque. Lorsqu'on écrit les paramètres formels, on sépare les paramètres formels par point virgule. D'accord ? D'accord ? C'est très important. La question ici qu'on pose, on a dit tout à l'heure que dans ce programme, il y a les paramètres d'entrée, il y a les paramètres de sortie. Ça veut dire passage par valeur et passage par variable. Comment on fait ça ? Comment, dans la déclaration, je vais dire que pi 1, c'est un paramètre d'entrée, passage par valeur, et que, par exemple, pi 2, c'est un paramètre de sortie ? Comment on fait ça ? Tout simplement, en utilisant, en utilisant, pardon, la réponse à la question précédente. Je reviens en arrière. Donc, la question, c'était quoi ? La question, c'était comment on définit les paramètres d'entrée et comment on définit les paramètres de sortie. Donc, la réponse, c'est quoi ? C'est en procédant les paramètres formels par le mot-clé var. Ça, c'est pour les paramètres d'entrée, d'accord ? Vous avez compris ? Donc, si vous voulez définir un paramètre comme paramètre de sortie, vous devez ajouter le mot-clé var. D'accord ? Vous devez faire quoi ? Ajouter le mot-clé var. Ça, c'est pour les paramètres de sortie. Les paramètres d'entrée, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien du tout. On ne fait rien du tout. Donc, par défaut, tous les paramètres, si on revient après en arrière, par défaut ici, tous les paramètres formels sont des paramètres. Ce sont des paramètres de sortie. Ah, pardon, pardon. Ce sont des paramètres d'entrée, d'accord ? Par défaut, tous les paramètres formels sont des paramètres d'entrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire passage par valeur. D'accord ? Si je veux déclarer un passage par variable, qu'est-ce que je vais faire ? J'ajoute le mot-clé var pour ce paramètre. Par exemple, je veux P2, que ce soit paramètre de sortie. Qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, dans cette zone-là, je dois écrire quoi ? Je dois écrire var. Est-ce que c'est clair ? C'est clair pour tout le monde ? Très bien. Uniquement ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, pour les paramètres de sortie, on va ajouter le mot-clé var. Si je prends l'exemple précédent, factoriel, toujours, comment je vais écrire notre procédure ? Voilà. Ça, ça va répondre à la question de votre collègue de tout à l'heure. C'est quoi T1, T2, les types ? Tout simplement, voilà comment ça va devenir l'entête. Procédure. Le nom de la procédure, je vais l'appeler pour factoriel, comme ici. D'accord ? Donc, on a une procédure qui s'appelle factoriel. Elle possède deux paramètres, N et F. Tous les deux, c'est deux entiers. Ça, c'est lié au factoriel. Le factoriel d'un entier égale un entier. C'est des entiers positifs même. Ce n'est pas entier négatif. Donc, N entier. Ça, c'est un paramètre de... Pardon. Paramètres formels ici, c'est N et F. C'est N et F, c'est deux paramètres formels. N, c'est un passage par valeur. Et F, c'est passage par variable. Donc, autrement dit, N, paramètre d'entrée, F, paramètre de sortie. Très bien. Est-ce que ça répond à vos questions ? Ça répond à les questions ? Très bien. Maintenant, les déclarations, j'aurais besoin d'une variable locale I. Je vous pose cette question-là. Pourquoi nous avons besoin de la variable I locale à l'intérieur du factoriel ? Oui, intermédiaire, c'est une variable locale de la procédure factorielle. C'est une variable intermédiaire. Voilà, on peut faire le schéma ici. Mais pourquoi on a besoin ? C'est ça la question. Qu'est-ce que je vais faire avec la variable I ? On a calculé F. Très bien. C'est pour le calcul du factoriel. Akhatar, pour calculer le factoriel, on a besoin d'une boucle. Le factoriel F, c'est quoi ? Le factoriel F, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à N fois N. Donc, on peut écrire ce produit avec la forme abrégée. C'est le produit du I, I allant de 1 jusqu'à N. Donc, si vous voulez ici, on peut commencer par 2. D'accord ? Ce 1-là, il n'influence pas le produit. Voilà. Ça, ça devient une boucle. Pour I reçoit 1 à N faire, F reçoit F fois I. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de la variable I. Très bien. L'analyse, elle permet de comprendre pourquoi on fait les variables locales. Big E, F reçoit 1. For I reçoit 2, tu end 2. F reçoit F fois I. Et end de la procédure. Vous avez vu comment on a écrit notre sous-programme procédure ? On a écrit un sous-programme procédure factoriel qui possède deux paramètres. Paramètre N et paramètre F. Paramètre 1, c'est un paramètre d'entrée, passage par valeur. Paramètre F, c'est un paramètre de sortie, passage par variable. Voilà. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Très bien. Donc, si on veut calculer X égale 5 factoriel, comment on fait dans la programmation ? Comment on fait l'appel dans le pascal ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire l'appel à factoriel. Je vais écrire quoi ? Je vais écrire factoriel. Factoriel. Et je dois donner deux valeurs. Virgule, valeur. La première valeur, c'est le paramètre, la valeur de N. Et la deuxième valeur, c'est une variable qui va contenir le résultat F. Est-ce que c'est clair ? Ici. Qu'est-ce que je veux calculer ici ? 5 factoriel. Factoriel. Dans cette procédure, F égale à combien ? F égale à combien ? F égale à 1 factoriel. Si vous faites la relation entre F égale à 1 factoriel et X égale à 5 factoriel, c'est quoi la valeur de N ? X à 5. Très bien. Et F, le résultat F, sera recopié vers X. Donc, on va faire l'appel qu'on suit. Factoriel. Je ne peux pas écrire avec la souris. Alors, je dois avoir factoriel. Premier paramètre, c'est quoi ? Voilà. C'est quoi le premier paramètre ? Ici, c'est quoi le premier paramètre ? Ici, N. Et N, ici, ici, par rapport à ça. C'est quoi le premier paramètre, ici ? C'est 5. Très bien. Virgule. Après, X. Voilà. Voilà comment on fait l'appel pour calculer X égale à 5 factoriel. C'est très important, ça, pour comprendre où je mets, qu'est-ce que je vais mettre dans le premier paramètre, qu'est-ce que je vais mettre dans le deuxième paramètre. Comment on appelle les paramètres 5 et X ? Comment on les appelle ? Comment on les appelle, paramètres 5 et X ? On les appelle paramètres effectifs. Très bien. Paramètres effectifs. Donc, N et F, c'est les paramètres formels. Et 5 et X, c'est les paramètres effectifs. Effectif, ça veut dire réel. Ça veut dire réel, machut type réel. Ça veut dire nassah. Ils existent dans la réalité. D'accord ? D'accord ? C'est les vrais paramètres en réalité. C'est les vrais paramètres qui contiennent les valeurs. D'accord ? Donc, c'est les paramètres qui contiennent les valeurs. Celle-là, c'est juste une forme. C'est comme si j'écris un... C'est comme si vous avez un formulaire vide et n'est pas rempli. C'est ça. C'est ça, le formulaire vide qui n'est pas rempli. Quand est-ce que je vais remplir ce formulaire ? Lorsque je fais l'appel. Et lorsque je fais l'appel, je dois donner les valeurs. Attends, j'ai donné deux valeurs. La valeur de 5 et la valeur de X. Et le deuxième paramètre, c'est une variable. Ici, c'est une variable. Est-ce que vous avez compris ? On va revenir pour ça après. On va revenir lorsqu'on fait la programmation. On va passer à Borland-Pascal pour faire l'exemple. On va faire quoi ? On va faire la démonstration, en quelque sorte, pour que vous compreniez bien. Très bien. Donc, 5 et X, ils s'appellent les paramètres effectifs. D'accord ? Ce sont des paramètres effectifs. Vous remarquez bien que les paramètres effectifs sont séparés par virgule. Donc, très bien. Les paramètres formels sont séparés par point-virgule et les paramètres effectifs sont séparés par virgule. Voilà. D'accord ? Lorsque vous faites l'appel, pardon. Oui, ma fille ? Oui ? Oui ? Il y a des questions ? Non, ce n'est pas toujours. C'est dans ce problème-là qu'ils sont intègres. Il faut avoir dans l'esprit que nous venons de faire le factoriel pour ce problème. Maintenant, Ismaël Hall, c'est possible, c'est fort possible. Dans d'autres types de problèmes, on aura d'autres procédures qui ne vont pas avoir de paramètres. Ils vont avoir, par exemple, 5 paramètres. 3 paramètres d'entrée, 2 paramètres de sortie, etc., etc. Vous avez compris ? Très bien. Il y a d'autres questions ? Il y a d'autres questions ? Très bien. On continue. Si les choses sont claires, bien sûr, vous devez refaire le cours. Toujours, ce cours-là, il sera déposé sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas assister. Malheureusement, ils ne peuvent pas assister à la réunion Zoom. Même si tout le monde assiste, on ne peut pas dépasser son présent par science. Donc, c'est pour ça, c'est bien de mettre à la disposition de tous les étudiants ce cours-là. Donc, vous pouvez le revoir après pour résumer. Donc, vous devez prendre votre cahier et vous faites tout ça, vous le résumez. D'accord ? D'accord ? Vous faites votre écriture, votre manière de... Comment vous avez compris les choses. D'accord ? Très bien. Alors, on continue. Remarque. Les paramètres formels sont les paramètres utilisés pendant la déclaration. D'accord ? Ça, vous l'avez compris. Les paramètres formels sont séparés par point-virgule. Ça, je l'ai oublié de l'écrire. Vous pouvez le noter. Les paramètres formels sont les paramètres utilisés pendant la déclaration. Ils sont séparés par point-virgule. Les paramètres effectifs sont les paramètres utilisés pendant l'appel. Ils sont séparés par virgule. Vous pouvez ajouter ça. Je l'ai oublié. Pour les paramètres passage par variable, c'est-à-dire les paramètres de sortie, on utilise le mot-clé var. On utilise le mot-clé var pour le paramètre passage par variable. Pour les paramètres passage par valeur, paramètres d'entrée, on n'utilise rien du tout. On n'utilise pas le mot-clé var. On n'utilise rien du tout. On ne fait rien du tout. Lors de l'appel à une procédure, lorsque vous faites l'appel à une procédure, le nombre d'appels effectifs doit être égal au nombre de paramètres formels. Il a qu'à des lignes kif-kif. Le même nombre. Vous avez trois paramètres formels. Vous devez, dans l'appel, vous devez offrir trois paramètres effectifs. Ça, c'est très important. Le nombre de paramètres effectifs dans l'appel doit être égal au nombre de paramètres formels dans la déclaration. D'accord ? Une chose aussi importante, c'est que le type de chaque paramètre effectif doit être le même ou bien compatible avec le type de paramètres formels correspondants. Est-ce que vous avez compris ? Il doit être du même type. S'il n'est pas du même type, il y aura une erreur. Tout ça, on va le voir juste après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le TP, soit disant, si on peut dire ça, on va faire la partie TP. Voilà, donc voilà notre programme sans fonction et procédure. Est-ce que vous avez vu ça ? Très bien. Alors, ici, c'est les entrées. La partie traitement. Et les sorties. D'accord. Donc, ici, si vous voulez, juste avant de continuer. Ce n'est pas la valeur, c'est les valeurs. Voilà, de n et k. Très bien. Donc, ici, on va faire un autre message. Si vous voulez, on peut le faire sur la même ligne. C'est bien. Le nombre de combinaisons possibles de k, je vais remplacer k par sa valeur, élément de, à partir de la prise de 2, je vais remplacer n par sa valeur, élément, et voilà. Juste une petite remarque, puisque dans la formule que nous avons vue tout à l'heure, il y a une division. 1 factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Puisqu'il y a une division, alors que 1 si et 1 k, c'est des entiers, donc ici, vous utilisez la division entière. Ce n'est pas le slash. Si vous faites ici le slash, vous allez avoir une erreur. Vous allez avoir une erreur pour la compilation. D'accord ? Lorsque je vais exécuter, vous allez avoir une erreur ici. C'est quoi le problème ici ? C'est que dans cette division-là, le type, il est réel. Le type de ce résultat, il est réel, puisque division réel ici, slash. Et ici, c'est déclaré entier. D'accord ? Donc soit on déclare c'est entier, et ça, ce n'est pas logique, puisque la combinaison, c'est un nombre entier, c'est un nombre, 0, 1, 2, 3, c'est le nombre de combinaisons, c'est comme un compteur. Soit on fait ici div, et ça résout le problème. Est-ce que c'est clair ? C'est clair pour tout le monde ? Très bien. Alors, donc, il y a des questions pour le moment ? On va prendre le... Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, on va exécuter. Je donne 10 et 5, et il va me donner... Alors, c'est quoi ce 1 là ? Il y a une erreur ici ? Alors, qui me dit où il y a l'erreur ? Il y a une petite erreur ? Hum ? Alors, alors, je reviens ici. J'ai oublié d'enregistrer cette partie-là. Alors, un code. Ok. Est-ce que c'est clair pour le moment ? C'est clair ? Oui. Donc, maintenant, vous vous concentrez bien, s'il vous plaît. On va faire quoi ? On va créer notre procédure. Où on va créer notre procédure ? Il faut avoir dans votre esprit la structure du programme principal. La structure du programme. C'est-à-dire, quoi ? La structure du programme. Ça veut dire, où sont les parties ? L'entête, voilà l'entête. La partie déclaration, voilà la partie déclaration. Et le corps du programme principal. De begin jusqu'à 1. Donc, premièrement, je vais me situer dans la partie déclaration. Ici, c'est la partie déclaration. Qu'est-ce que nous avons déclaré ici ? Nous avons déclaré, c'est un quart, c'est entier, et f1, f2, f3, ii, aussi c'est des entiers. Donc, en tout, nous avons déclaré 7 entiers. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire ? Dans la partie déclaration, j'ajoute une déclaration. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une variable que je vais ajouter. C'est pour cela, je fais le mot-clé procédure. Je nomme la procédure factorielle. C'est comme ça qu'on a nommé factorielle ? C'est ça ? Dans le cours. Et je fais point-vergule. Voilà. Et je vais faire begin de la procédure, end de la procédure. Donc, juste une petite remarque. Le Pascal, il est insensible à la casse. Ça veut dire quoi, le Pascal insensible à la casse ? Ça veut dire, vous écrivez en majuscule, ou bien en minuscule, c'est la même chose. Pour cela, je vous suggère une convention, soit disons, une petite recommandation. c'est que les procédures, on va faire B, la première lettre en majuscule, pour begin et end. Par contre, pour le programme principal, on fait tout en majuscule, pour le begin et end. D'accord ? Voilà. Ça veut dire, c'est comme ça, on va suivre. Begin et end, tout en majuscule, c'est pour le programme principal. Begin et end avec B et E majuscule, pour les sous-programmes, pour les procédures et les fonctions. Et les autres begin et end, begin en minuscule, end en minuscule, pour les blocs internes. Les blocs internes, c'est-à-dire if, else, for, why. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Très bien. Maintenant, quels sont les paramètres de factoriel ? Donc, tout à l'heure, on a fait factoriel, variable d'entrée, ce n'est pas variable d'entrée, paramètre d'entrée n, et paramètre de sortie, f. Donc, ce truc-là, je vais l'écrire ici, ici, n, paramètre d'entrée, intègre. Donc, je vais faire cette fois-ci, ce n'est pas intègre, long-end. Point, virgule, f, long-end. Attention ici. Très bien, très bien. Il faut ajouter var pour f. Si vous n'ajoutez pas var pour f, on va voir qu'est-ce qui se passe après. On va voir qu'est-ce qui se passe, oui. On va l'enlever, et on exécute, est-ce qu'il donne des bons résultats ? Ça, c'est la partie, donc si vous compilez, il n'y aura plus d'erreur, pas de problème. Je vais compiler, compile, je suis en train de compiler, non-name. Donc, pour faire la différence, est-ce que je suis en train de compiler celui de droite ou bien celui de gauche, c'est le nom du programme. Ici, le nom du programme, c'est spc1k, donc spc1k, c'est-à-dire ce programme, c'est un cas. je compile, et vous écrivez ici le nom spc1k. Vous l'avez vu ? Ici, c'est la compilation du premier programme. Ici, je suis en deuxième programme, je compile, et vous écrivez ici non-name. Ça veut dire que je ne l'ai pas enregistré. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je préférence, il faut l'enregistrer. Save. On va faire ce programme, c1k2. Voilà, comme ça, lorsque je compile, il y aura ce programme, c1k2. Il faut toujours enregistrer, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va écrire notre traitement. C'est quoi notre traitement ? C'est f reçoit 1, pour y reçoit 2 jusqu'à f, faire, jusqu'à n, pardon, faire, et je vais faire ça, copier ça, je le colle ici. Baste. Donc, attention ici, je change les variables f. Donc, ici, si je compile le programme, il sera exécuté. Si je compile le programme, il sera compilé, pas de problème. Or, je n'ai pas fait la variable locale i. Je n'ai pas fait la variable locale i. Pourquoi ? Pourquoi ici ? Pourquoi la compilation, il n'y a pas d'erreur ? Alors que, les gigs, ici, dans ce programme, dans la procédure factorielle, je n'ai pas fait. Tout simplement, puisqu'il y a une variable globale. Donc, si j'enlève ces traitements-là, les trois traitements, donc ici, dans le programme principal, je n'ai pas besoin de la variable i. C'est vrai ? Vous avez vu ici, je n'ai pas utilisé la variable i. C'est vrai ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. C'est vrai. D'accord. Donc, c'est vrai, on n'a pas utilisé i. Donc, je vais supprimer la variable globale i. Je vais supprimer la variable globale i. Donc, si je supprime la variable globale i, je compile l'Uralira. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans une procédure, je peux utiliser les variables globales. Ça, c'est les variables globales. Ça, c'est la procédure. Donc, je vais faire ici, variable globale. D'accord ? Ça, c'est la procédure factorielle. Ça, c'est la fin de la procédure factorielle. Très bien. Donc, c'est déconseillé. Il y a une remarque. Vous pouvez, mais c'est déconseillé. C'est déconseillé d'utiliser les variables globales du programme principal dans les sous-programmes, dans les procédures et les fonctions. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? Vous pouvez utiliser les variables globales dans les sous-programmes. Pas de problème, mais c'est déconseillé. C'est pas pratique. C'est pas pratique. D'accord ? Ça, vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. C'est après avoir une expérience dans la programmation que vous allez comprendre cette remarque-là. C'est déconseillé d'utiliser les variables globales dans les sous-programmes. Ça veut dire ici, si je compile, on aura l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour éviter cette erreur ? Dans le sous-programme factoriel, j'utilise la variable i. On a dit i, c'est une variable locale, variable intermédiaire pour la procédure factorielle. Est-ce que c'est qu'il apporte tout le monde ? J'enregistre et je compile. Maintenant, est-ce que c'est bon j'ai terminé le programme ? Juste avant de continuer. Ici, c'est les déclarations. Anda, on termine les déclarations ? On termine où les déclarations ? On les termine ici. Donc, il faut voir ça. C'est un des déclarations. Ça, il faut le voir dans votre esprit. Sans l'écrire avec les commentaires, lorsque vous voyez un programme, vous devez voir où ça commence les déclarations et où ça se termine. Donc, je vous pose une question. Qu'est-ce que nous avons déclaré dans ce programme ? Dans ce programme, qu'est-ce que nous avons déclaré dans le programme ? Nous avons déclaré quoi ? Les variables globales et la procédure. Très bien. Nous avons déclaré les variables globales. C1, K, F1, F2, F3. Ainsi que la procédure factorielle. D'accord ? Donc, la procédure à guérir, elle est déclarée. C'est un objet qu'il faut déclarer. Une autre question. Est-ce que le programme comme ça, il est correct ? Est-ce que le programme comme ça, il est correct ? Pardon ? Pas encore. Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste pour le... Il faut appeler la procédure. Très bien. Et il faut appeler la procédure. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous déclarez ce programme et vous ne l'appelez pas, c'est comme si vous ne l'avez pas déclaré. Ça veut dire, si j'exécute mon programme, vous allez avoir des erreurs. Puisque F2, F3 sont nulles. Vous allez avoir une division par nulle. Vous allez avoir quelque chose de bizarre. Je pense, vous allez avoir quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il y a une erreur d'exécution. Vous avez divisé sur une valeur nulle. F2, F3, ils sont égales à 0. F2 fois F3 égale à 0. Division par 0, ce n'est pas possible. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut faire l'appel. Pourquoi j'appelle le factoriel ? Pour calculer le factoriel. Donc, je vais calculer quel factoriel ? Le premier factoriel. Qu'est-ce que je vais calculer ? Je vais calculer F1 égale à 1 factoriel. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire tout court. Factoriel. Quoi ? Factoriel. C'est quoi le premier paramètre ? Deux paramètres que je dois faire ici. C'est quoi le premier paramètre ? La procédure factorielle F égale à 1 factoriel. Voilà, je vais écrire ici. F égale à 1 factoriel dans la procédure. Dans les paramètres formels, dans les paramètres formels F égale à 1 factoriel. Donc, dans les paramètres effectifs, F1 égale à 1 factoriel. Donc, 1 premier paramètre F1, deuxième paramètre. C'est clair ? Ça, c'est le premier, quoi ? Le premier factoriel. Je vais copier ça. Je vais le coller. Deuxième paramètre, deuxième factoriel. F2 égale K factoriel. Donc, premier paramètre, c'est quoi ? C'est K. Et deuxième paramètre, c'est F2. Très bien. Troisième appel. F3 égale N moins K factoriel. F3 est égale N moins K factoriel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le premier paramètre, c'est quoi ? C'est N moins K. C'est N moins K. Très bien. Et deuxième paramètre, c'est quoi ? C'est F3. Très bien. Je compile. J'exécute. Pardon. Oh, ben, God. Pardon, je m'excuse. Il a quitté l'exécution en bordant de Pascal. On a enregistré ? On a enregistré ou bien non ? Alors. Deux. Voilà. Très bien. On a enregistré. Voilà. Heureusement. D'accord ? OK. C'est pour cela, il faut avoir le réflexe toujours d'enregistrer. D'accord ? Très bien. Donc, on va compiler. Voilà. On va exécuter cette fois-ci. Voilà. Donc, je donne les valeurs de N et K. Je vais donner 5 et 2. Ils vont me donner le nombre de possibilités de 10. Donc, on va voir le même résultat que tout à l'heure. Vous avez compris ? Vous avez compris c'est quoi la différence entre entre le programme, ce programme-là. Je vais le mettre ici à gauche. Ça, c'est le programme en utilisant la procédure factorielle. Voilà le programme en utilisant la procédure factorielle. Et le programme, deuxième programme, c'est... Pardon. Alors, j'ouvre le deuxième programme. SP, c'est un cas. Je suppose que c'est celui-là. Très bien. Est-ce que tout le monde est là ? Vous êtes revenus ? Tout le monde ? Très bien. Alors, on continue. Voilà le deuxième, le deuxième, comment dirais-je, le premier programme en réalité. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui qui est à gauche cette fois-ci. Et le premier, c'est celui qui est à droite. Vous remarquez la différence. C'est vrai, pour ce petit problème, c'est comme si on a créé, on a fait des choses supplémentaires. C'est vrai ? OK ? Mais le deuxième programme, il est plus structuré. Pourquoi ? Vous remarquez ici, c'est des appels. Je n'ai pas refait les calculs. Vous avez compris c'est quoi la différence ? Ici, c'est l'appel. Deuxième appel, troisième appel. Est-ce que c'est clair ? D'accord, voilà. Donc, si c'est clair, vous avez vu comment déclarer une procédure, comment faire l'appel à une procédure et comment faire les calculs. Donc, si c'est clair, on va faire quelques remarques et on va arrêter. Enfin, avant d'arrêter la séance, on va faire un petit déroulement de programme avec factoriel. On va faire un petit déroulement pour vous expliquer, mais on va le refaire la séance prochaine. Donc, pour la séance prochaine, vous voulez qu'on va le faire demain ? Oui. On la fasse demain ? D'accord. Tout le monde ? D'accord. Donc, demain, on va le faire la matinée. Vous n'avez rien la matinée demain ? Très bien. On va le faire la matinée à 9h30 comme aujourd'hui. D'accord. Oui. Deux ? Une autre question. Pardon. Qui a posé la question ? La révision. Donc, révision sur quoi ? Sur les vecteurs et les matrices. Ok. Une révision sur les vecteurs et les matrices. On va essayer de le faire demain à la fin de la séance. D'accord. Ok. À la fin de la séance des fonctions. Demain, on va faire les fonctions. Et on va faire quelques exercices. Les autres exercices, on ne va pas les faire sur Zoom. Je vais faire une vidéo spéciale et je vais la mettre dans la playlist de séance de Zoom. D'accord ? La série typée. Il y a quatre exercices en typé. Je vais essayer de faire les solutions détaillées pour que vous compreniez. D'autres questions ? Il y a une autre question, je suppose. C'est bon ? Très bien. Alors, Juste Ken, on va faire quelques petites remarques concernant le paramètre par valeur, paramètre par variable. Et on va voir pourquoi ça s'appelle par valeur ou pourquoi ça s'appelle par variable. Donc, si je prends, donc je ferme celui-là, c'est bon. Je le réduis et j'agrandis celui-là. Si je prends cette procédure, si je prends cette procédure, elle a deux paramètres formels, n et f. Juste une remarque, il n'y a aucune relation entre le paramètre n, ce n-là, et la variable globale n. D'accord ? Il n'y a aucune relation. Ça veut dire quoi ? Il n'y a aucune relation. Ça veut dire qu'au niveau de la rame, nous avons deux zones de mémoire différentes. Une pour n, la variable n, une pour le paramètre n, le paramètre n de la procédure. Ils ont uniquement le même nom. C'est comme si vous aviez à voir deux personnes, ils ont le même Mohamed et Mohamed. Même nom, même prénom Mohamed et Mohamed. D'accord ? Mais ce n'est pas la même chose. D'accord ? Ça, c'est un. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, au niveau de la procédure, vous pouvez avoir des paramètres, des paramètres de la procédure, ou bien de la fonction, d'accord ? Qui ont le même nom que les variables globales. Vous pouvez avoir ça, pas de problème. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? La même chose. Vous pouvez avoir des variables locales dans la procédure qui ont le même nom qu'une variable globale. Pas de problème. À l'intérieur de la procédure, à l'intérieur de la procédure, on utilise, lorsqu'on utilise une variable, lorsqu'on utilise une variable à l'intérieur de la procédure, on va chercher est-ce que la variable née, elle est une variable locale. Si elle n'est pas une variable locale, on va chercher est-ce que c'est un paramètre ? Si elle n'est pas un paramètre, on va chercher dans les variables globales. Ça veut dire, on commence par le plus proche. Le traitement Yager, si on utilise une variable, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche la variable ici, est-ce qu'elle est là ? Si elle est là, c'est bon. Si elle n'est pas là, il cherche dans les paramètres. Si elle n'est pas dans les paramètres, il va chercher dans les variables globales. Vous avez compris ? Troisièmement, vous n'avez pas le droit d'avoir un paramètre et une variable globale qui ont le même nom. Ça veut dire, les paramètres et les variables globales, pardon, je suis variable globale, variable locale. Vous n'avez pas le droit d'avoir un paramètre et une variable locale avec le même nom, la procédure. Ça veut dire, ils appartiennent à le même espace. Ça veut dire, ici, dans la procédure, les paramètres, les noms des paramètres doivent être différents des noms des variables locales. Ça veut dire, si quelqu'un fait ici une variable locale, ici, n, real, la compilation, il va avoir quoi ? Il va avoir une erreur sur ce n-là. Il vous dit quoi ? Ce n-là, d'accord ? Donc, tu n'as pas le droit. D'accord ? C'est clair ? Très bien. Maintenant, on va dans l'appel. Revenons à l'appel. Dans l'appel, on a dit que le nombre de paramètres effectifs, pardon, je vais les enregistrer, le nombre de paramètres effectifs doit être égal au nombre de paramètres formels. Je m'explique. Je vais créer un nouveau fichier, c'est mieux. Je colle. Alors, je supprime tout ça. Je n'ai pas besoin de calcul de combinaison. Et je n'ai pas besoin des variables globales. Enfin, on va laisser les variables globales. On va laisser ici, si vous voulez, x, y, quelque chose comme ça. Et z. Donc, indépendamment des combinaisons ici. D'accord ? Très bien. Alors, ici, je compile, s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. J'enregistre juste ce programme, c'est V8, ici. Très bien. Donc, ce que je veux dire, si je fais l'appel à la procédure factorielle, j'écris factorielle, je dois offrir combien de paramètres, combien de paramètres effectifs ? Je dois offrir deux paramètres effectifs. Le premier paramètre, il sera transmis à N. Le deuxième paramètre, il sera transmis à F. D'accord ? Donc, je vais faire par exemple, je vais calculer, par exemple, comme dans la présentation, x égale à 5 factorielle. Le premier paramètre, c'est 5. Et le deuxième paramètre, c'est quoi ? C'est x. Voilà. Donc, je peux afficher ici la valeur de x. Pas de problème. OK ? Voilà. Qu'est-ce qu'il va me calculer ? Il va me calculer 5 factorielle. Il va m'afficher quoi ? 5 factorielle. 5 factorielle égale à 120. D'accord ? Très bien. Maintenant, la question que je vous pose. Est-ce que je peux faire ici 10 ? Avant de faire ça, je laisse x. Est-ce que je peux faire ici 2 plus 3 ? Ici ? Oui, on peut. Vous exécutez. Et ça s'exécute le plus normalement du monde. À la place de 5, on peut passer 2 plus 3. Ça veut dire quoi ? On peut passer y reçoit 5. On peut passer y. Reçoit ici. C'est 2 points égales. Est-ce que vous avez compris ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans le passage par valeur, dans le passage par valeur, dans le passage par valeur, on peut transmettre une valeur, on peut transmettre une expression, on peut transmettre une variable. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc, dans le passage par valeur, ça veut dire paramètre d'entrée, l'essentiel est que vous donnez une valeur. Soit cette valeur, c'est une valeur constante, immédiate, soit elle est à l'intérieur d'une autre variable, soit elle est calculée. L'essentiel est qu'une valeur. Est-ce que c'est clair ? Dans le passage par valeur, vous devez donner une valeur. Le programme ne s'intéresse pas. D'où vous ramenez la valeur. Soit cette valeur-là, vous la tapez par clavier, soit vous l'enregistrez dans une variable et vous utilisez ici la variable, soit vous faites un calcul, une expression. L'essentiel est une valeur. Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. Deuxième condition, c'est que la valeur à guérin doit être du même type que le paramètre formel. Vous avez un paramètre formel de type entier. Bien sûr, si vous faites ici 2 plus 5.5, vous allez avoir par exemple ici 7.5, vous allez avoir une erreur. C'est quoi l'erreur ici ? C'est vrai. Le nombre de paramètres effectifs, 2, il y a 2. Premier paramètre, deuxième paramètre, égal au nombre de paramètres formels. Mais le problème ici, c'est que le type. Le type du premier paramètre est différent du premier paramètre. D'accord ? C'est très important ça. Donc, si vous faites le même nombre et le type est correct, il n'y aura pas d'erreur dans la compilage. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Si j'ajoute un troisième paramètre ici dans l'appel, vous allez avoir une erreur. Pourquoi ? Ici, vous donnez trois paramètres effectifs alors que dans la déclaration, il y a deux paramètres. Très bien. La même chose, si vous avez ici deux alors que dans la déclaration, vous avez déclaré point-vergule M langue F, par exemple, il va avoir une erreur aussi. Très bien. OK ? Pourquoi ? Puisque les paramètres formels, ici deux points, pardon, deux points, les paramètres formels. Vous avez trois paramètres. Paramètres effectifs, vous avez offerts, vous avez donné deux. D'accord ? Juste une petite remarque. Tout à l'heure, j'ai dit quoi ? J'ai dit que les paramètres formels sont séparés par point-vergule. Maintenant, si vous avez deux paramètres formels de même nature, ça veut dire passage par valeur ou bien passage par variable, ils ont le même type. On peut écrire les deux paramètres une seule fois. Est-ce que vous avez compris ? C'est ce que je viens de dire. Si vous avez plus de deux paramètres, plus de un paramètre du même type et de même nature. Par exemple, ici, N, c'est un paramètre passage par valeur. M, c'est un paramètre passage par valeur. Ils sont de même nature. Ils ont le même type. LONG END, LONG END. On peut écrire comme suit. Je fais N, M, LONG END. Attention, ici, j'ai fait virgule, je ne suis pas pour virgule. Donc, on sépare les identificateurs par virgule. On sépare les types par point-virgule. C'est après le type que je fais point-virgule. Est-ce que c'est clair ? Ça veut dire, M, M, R, Adelnaud, un paramètre ici, je fais point-virgule. D'accord ? Maintenant, si vous voulez avoir deux paramètres du même type et de même nature, vous faites les ID, les ID des paramètres séparés par virgule, deux points, le type, après point-virgule, l'autre paramètre, etc. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ? Tout ça, c'est des remarques. Je ne peux pas les écrire sur la diapo puisque c'est dans la présentation, puisque c'est des remarques pratiques. Il faut pratiquer pour les voir, ces remarques-là. Maintenant, revenons ici. Donc, ici, il n'y a pas d'erreur normalement. Je compille pour voir. Ici, point-virgule n'existe pas. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, en revenant au deuxième paramètre, X. Est-ce que je peux faire ici 10 à la place de X ? Est-ce que je peux faire 10 ? On compile réellement ? Non, on ne peut pas. Pourquoi ? Tout simplement, si vous faites le passage par variable, ça veut dire dans l'appel, vous devez offrir une variable. C'est clair ? Le sens de varaguer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lorsque vous me faites l'appel, la procédure factorielle vous dit quoi ? Vous dit, vous dit, lorsque vous me faites l'appel, le deuxième paramètre, vous devez me fournir dans le deuxième paramètre une variable. Et pour le premier paramètre, vous me fournissez quoi ? Vous me fournissez une valeur. Vous me fournissez une valeur pour n et vous me fournissez une variable pour f. Donc ici, obligatoirement, une variable. Si je fais X plus Y, expression, aussi une erreur, obligatoirement, ça doit être une variable. Il y a par exemple Y. Y, il n'y aura pas d'erreur. D'accord ? Il n'y aura pas d'erreur syntaxique. Bien sûr, il y a une erreur logique. Moi, je veux calculer X égale 5! Donc, je dois faire ici X. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ? Donc, on récapitule. Dans le passage par valeur, vous passez une valeur. Dans le passage par variable, vous passez une variable. D'accord ? Dans le passage par valeur, vous pouvez donner une valeur tapée par clavier. Vous pouvez donner une valeur stockée dans une variable. Vous pouvez donner une expression calculée. D'accord ? Dans le passage par variable, vous devez offrir uniquement une variable. Troisième remarque. Il faut que le type de paramètre, le type de paramètre effectif doit être le même type que le paramètre formel correspondant. Le premier paramètre, le même type que le premier paramètre. Deuxième paramètre, le même type que le deuxième paramètre. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Très bien. On continue. Voilà. Toutes ces remarques-là, il faut les retenir. Donc, après, tout ce que je viens de dire, essayez de le prendre point par point sur votre cahier. Avant de terminer la science, alors, je reviens à notre programme de tout à l'heure. Je sauvegarde celui-là. Supposons que je vais avoir une question. Je vais faire un petit exercice. C1K2. 2, bien, 3, 3, quelque chose comme ça. Imaginez-vous, il y a un exercice où on veut calculer plusieurs C1K. écrire un programme qui calcule C entre parenthèses 3, 2, C entre parenthèses 12, 21, C entre parenthèses 5, parois, et C entre parenthèses 10 et 8. Alors, combien de combinaisons on veut calculer ? Donc, 5 combinaisons. 3, 2, 2, 21, 5, 3, et 10. 4 combinaisons. D'accord ? On veut calculer 4 combinaisons. Alors, la question qui se pose ici, comment faire dans ce programme ? Supposons qu'on veut dans ce programme. Donc, je vous demande quoi ici ? Ici, il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien du tout ici. Je vais laisser le traitement. Oui, il y a le traitement qui est calculé comme les combinaisons. Elle est là. Voilà, c'est ce traitement-là. On vous donne dans ce programme et vous demande la question suivante. en transformant, écrire un programme pascal qui calcule ça, en créant, c'est-à-dire comment on va résoudre le problème ? En créant une procédure combinaison. Voilà. D'accord ? Ici, il va faire une petite remarque. Vous pouvez vous pouvez s'inspirer du programme ci-dessous. Voilà. Est-ce que vous avez compris la question ? Vous avez compris la question ? Vous avez compris la question ? Tout le monde a compris la question ? Non. Donc, il vous demande d'écrire un programme pascal en créant une procédure combinaison. C'est à vous de savoir quelles sont les variables d'entrée et variables de sortie de la combinaison de cette procédure. en s'inspirant ou bien en utilisant, si vous voulez, en utilisant, en s'inspirant et utilisant, bien sûr, on va l'utiliser, le programme ici. Il nous a donné un programme ici. Voilà. Ce programme-là, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient la procédure factorielle. C'est vrai ? Il y a un petit traitement à l'intérieur qui calcule une combinaison un cas. Il vous demande de s'inspirer de ce programme-là en utilisant ce programme-là. On veut créer une procédure combinaison. Allez. Est-ce que vous pouvez faire cet exercice ? Hein ? C'est difficile ? Ok. On a donné tous les éléments. Il reste quoi ? Il reste... On veut calculer ces combinaisons. Il reste à créer la procédure combinaison. Tout d'abord, on doit créer la procédure combinaison. Après, on fait les appels corrects. On doit appeler les combinaisons pour calculer ces valeurs. Les valeurs combinaison 3, 2, combinaison 12, 21, combinaison 5, 3 et combinaison 18. 10, 8. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va commencer par l'analyse. Vous suivez, s'il vous plaît. On a notre procédure combinaison. Quels sont les paramètres d'entrée et paramètres de sortie ? Nous avons notre... quelque chose comme ça. combinaison. On va nommer combine. Combinaison. Quels sont les paramètres d'entrée et quels sont les paramètres de sortie pour combinaison ? Hein ? Combinaison quoi ? Comment on fait ? Combinaison, c'est un cas. C'est ça ? Est-ce que c'est clair ? C'est un cas. Combinaison, c'est un cas. Est-ce que c'est clair ? Vous me répondez, s'il vous plaît ? Oui. Très bien. Si vous ne me répondez pas, c'est comme si... c'est comme si vous n'avez pas compris. Donc, quels sont les paramètres d'entrée ? Qu'est-ce que je dois donner pour calculer la combinaison ? Je dois donner la valeur de n et la valeur de k. Je dois donner la valeur de n et la valeur de k. La procédure me calcule quoi ? La procédure me calcule... Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, pardon. Ça, c'est la procédure combinaison. Je compie ici. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, quel est le traitement qui me calcule la combinaison ? Voilà, il est là. Voilà. Voilà le traitement qui me calcule la combinaison. Je vais déplacer ça. Je vais faire 4. Je vais l'enlever ici. Et je vais le mettre dans la partie du corps de notre... de notre... comment dirais-je ? Je vais supprimer les variables globales dans notre procédure. Bien sûr, lorsque je fais le calcul à guère, je vais enlever les commentaires pour être plus... pardon, pour être plus léger. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, bien sûr, ici, il y a F1, F2, F3. NK et C. C'est bon, ils sont définis. NK et C sont définis dans les paramètres. Il nous reste les variables locales. Nous aurons besoin des variables locales suivantes. VAR, F1, F2 et quoi ? Et F3. C'est des variables locales. Je compile s'il n'y a pas d'euro. Si je n'ai pas oublié quelque chose. Compile. Ah, OK. Traitement. Ah oui, dans le traitement, il faut faire ça aussi. Pardon. Je m'excuse. Dans le traitement, il faut faire ça. 4. D'accord. PASTE. Et ici, END. Vous avez compris ? Et ici, je le déplace. Pardon. Voilà, c'est plus logique. C'est plus correct ici. Voilà notre traitement. Traitement, j'ai oublié le IF et le S. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Le programme principal, il est vide. Le programme principal, il est quoi ? Il est vide. Il n'y a rien dans le programme principal. Voilà le BEGIN et le N du programme principal. Par contre, dans la partie déclaration, qu'est-ce que j'ai ? J'ai aucune variable. J'ai une procédure factorielle. J'ai une autre procédure combinée. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On répond à la question de l'exercice. Premièrement, on a répondu à la première partie. On a créé notre procédure combinaison. La procédure combinaison appelle la procédure factorielle pour calculer les factoriels. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut calculer ces combinaisons. C'était quoi ici ? C'était 4, je suppose. On va calculer ces combinaisons. Je vais copier ça. Et je vais faire les commentaires ici. Et je vais le coller ici. On va calculer la première combinaison. C'est combinaison. Je vais faire l'appel combinaison 4,2. Le troisième paramètre qui contient le résultat. Je vais déclarer une variable globale x. Je vais la nommer x. Donc, x égale quoi ? x égale à combinaison. Je vais écrire ici x égale à combinaison 4,2. Je vais faire ici y égale combinaison 12,21. Vous avez compris ? Plus ou moins, vous avez compris ? Vous avez compris ou bien non ? Est-ce que vous avez compris ? Très bien. Très bien. Après, on fait z égale combinaison 5,2. z, troisième paramètre. Ici, 5,2. Premier paramètre, c'est 5. Deuxième paramètre, c'est 2. Et ainsi de suite. Past. Après, x, y, z. On va dire h, quelque chose comme ça. Ici, 10. Ici, 8. On va afficher les variables, les valeurs des variables. Ah, ici, c'est 8. Ici, et ici, c'est h. On va afficher write x, 10, y. On va faire 5, c'est mieux. 5. Point de reflue ici. 5, ça veut dire l'espace. C'est un entier. L'espace, combien il va laisser d'espace pour cet entier-là ? Bien sûr, on aura une erreur concernant les variables x, y, z, h. C'est des variables qu'il faut déclarer dans la partie déclaration globale. Donc, je sauvegarde, save. On doit les déclarer dans la partie globale. Ici, les déclarations, les variables globales var x, y, z, h langue intégre. Voilà. Qui n'a pas compris ? Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait un programme dans lequel nous avons déclaré une procédure factorielle qui a un paramètre d'entrée n, paramètre de sortie f. Nous avons déclaré une deuxième procédure combinaison qui a deux paramètres d'entrée nk et un paramètre de sortie c. dans la procédure combinaison. On a appelé trois fois la procédure factorielle pour calculer les trois factoriels f1, f2, f3. Par la suite, on a calculé le c. À la fin, on fait l'appel à la procédure pour calculer les combinaisons. Vous remarquez combien on a gagné de temps ? Imaginons qu'on va écrire le code de combinaison combien de fois ? Quatre fois. Ça va être le programme principal qui va contenir plusieurs lignes. D'accord ? C'est clair ? Le programme principal va contenir plusieurs lignes. Vous avez compris l'avantage ? Donc, j'exécute. Ici, c'est virgule. Ce n'est pas pour une virgule. La même chose ici. Les paramètres effectifs sont séparés par virgule. J'exécute. Voilà les combinaisons. La première combinaison, c'est 6. La deuxième combinaison, c'est 0 puisque 12, 21. Troisième combinaison, c'est 10. Et la quatrième combinaison, c'est 45. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est clair ? Voilà. Donc, si vous avez compris, il n'y a pas de questions. Vous révisez la vidéo après. Vous révisez le cours. Si vous aurez des questions, demain, on va continuer avec les fonctions. Demain, à 9h30. D'accord ? Monsieur ? Oui ? Est-ce que c'est le 14 ? Il n'y a pas d'interro là ? Interro de quoi ? Math. Ce n'est pas le test online ? Non. Interro sur... Donc, on va le faire l'après-midi ? On va faire le cours l'après-midi ? Oui. D'accord. On va le faire l'après-midi. On va dire à 14h. D'accord ? Si vous avez des interroits bien, il faut me les dire pour changer l'heure. mais pour le moment, je vais afficher à 14h. D'accord ? Merci. Je vous dis bon courage, travaillez bien. Donc, à demain, Inch'Allah. Demain, on va continuer avec les fonctions et on va voir comment dérouler un programme qui contient les sous-programmes. Donc, bon courage et merci bien. Merci.